Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui on va voir les 5 meilleurs livres sur Warren Buffett et Charlie Munger. Donc Warren Buffett et Charlie Munger, c'est nos papys de la finance qui sont à la tête de l'entreprise Berkshire Hathaway. Donc il y en aura 3 en français et 2 qui sont disponibles qu'en anglais, mais bon je sais qu'il y a quelques lecteurs qui lisent difficilement les livres en anglais. Pour une fois voilà, on aura la majorité des livres que je vais présenter qui seront en français. Alors, le premier livre dont je vais parler, c'est L'effet boule de neige, qui est la biographie officielle de Warren Buffett écrise par Alice Schroeder. Alors c'est pas un ouvrage technique, finalement c'est une biographie, donc ça va retracer la vie d'investisseur de Buffett. Néanmoins, je pense qu'il est intéressant de le citer parmi les 5 meilleurs livres sur Buffett, puisque finalement ce livre, il va retracer sa façon de penser, sa façon de travailler, sa façon de voir les choses par rapport à telle opportunité qu'on lui propose, tel deal qu'on lui propose. On va voir la façon dont il a analysé les choses, les questions qu'il s'est posées, etc. Donc pour tout investisseur, finalement, c'est assez intéressant de marcher à ses côtés dans sa vie. L'inconvénient qu'on peut lui trouver, c'est qu'il a quand même quelques longueurs, parce que vous voyez, c'est un pavé, il fait 900 pages. Bon, je pense que de façon plus concise, on aurait pu dire la même chose peut-être en moitié moins, c'est-à-dire que 450 pages auraient probablement suffi. Bon, ceci dit, ça commence dès l'enfance de Buffett, pour aller jusqu'à la fin de sa vie, donc il y a des éléments assez intéressants. Si vous êtes investisseur, moi je sais que, alors à mon échelle, mais il y a quelques similitudes, on voit que des enfants Buffett s'intéressaient aux choses de l'investissement, étaient un peu atypiques. Moi je sais que j'ai acheté ma première action, je l'ai déjà dit, aux alentours de 12-13 ans. Et puis il avait un côté un peu de difficulté avec les relations sociales, etc. Bon, je sais que voilà, on est pas mal investisseurs qui avions peut-être un peu ça plus jeunes et avons ensuite progressé là-dessus. Et donc Buffett a aussi beaucoup progressé là-dessus, jusqu'à venir finalement le prêcheur et la personne à l'aise, on va dire, dans les relations sociales qu'il est aujourd'hui. Alors le second livre dont je vais parler, une fois venu pas coutume, c'est pas un livre sur Buffett, mais c'est un livre sur Charlie Munger. Donc Charlie Munger, c'est l'associé de toujours, on va dire, un peu de Buffett dans Birchard's Away. Il dit même que c'est son bras droit et sa sagesse, qu'il lui a souvent dit quand il avait fait des erreurs, attention Warren t'es en train de faire une erreur, et en fait il a continué. Et finalement, Charlie Munger au départ avait raison. C'est aussi lui qui lui a fait un peu changer son style d'investissement, où au début il avait un petit côté pur disciple de Benjamin Graham, où il faisait que du quantitatif sur la valorisation des sociétés. Et sous l'influence de Charlie Munger, c'est là où Buffett a mis un peu plus le paquet sur la qualité des sociétés, sur les avantages concurrentiels durables, sur ce genre de choses. Donc ce livre sur Charlie Munger, alors il pèse une tonne, je suis en train de vous le présenter, c'est le pour Charlie's Almanac. Alors celui-là, pour le coup, contrairement à la biographie de Warren Buffett, il est disponible qu'en anglais. Et finalement, c'est un peu une sorte d'encyclopédie sur les leçons pour avoir du succès qu'a sélectionné Charlie Munger. Bon, ça se présente un peu comme ça, je vous montre. Donc il y a dedans des leçons, des discours de Charlie Munger, des histoires qu'il rapporte, qu'il raconte. Il y a aussi de nombreuses situations d'historiens, d'économistes, d'entrepreneurs, de philosophes qui ont survécu et qui ont traversé les âges. Alors ça ne se lit pas en une traite un peu comme un livre, ça se lit un peu plus comme, voilà, c'est un peu un livre de sagesse qu'on garde à côté de soi, on pioche un peu. Moi je sais que quand j'ai regardé mon exemplaire, finalement il est resté plusieurs mois ouvert, et puis je lisais un petit passage chaque jour. Et bizarrement, c'est quand j'étais en train d'écrire l'investissement immobilier locatif intelligent dont on sait le succès qu'il a eu derrière. Alors, coïncidence ou pas, mais peut-être que cette encyclopédie un peu du succès par Charlie Munger m'a aidé dans la rédaction de cet ouvrage. Alors on va revenir à des livres en français maintenant, après avoir fait un petit aparté sur la manac de Charlie Munger qui n'était qu'en anglais. Le troisième livre, ça va être les écrits de Warren Buffett. Alors les écrits de Warren Buffett, en fait, c'est un travail assez intéressant qui a été fait, donc disponible en français. Il reprend en fait des leçons d'investissement que Warren Buffett a fait dans ses lettres aux actionnaires depuis des dizaines d'années. Mais au lieu d'avoir, comme on peut l'avoir dans d'autres livres, les lettres qui sont reproduites textaux, ça a été classé par thème en fait. C'est-à-dire qu'on a des leçons, des lettres croisées avec un travail qui a été classé par thème par l'auteur en fait. Donc on a des écrits de Warren Buffett, c'est ces purs écrits. Par contre, ils ne sont pas servis en vrac ou par succession de lettres aux actionnaires où il va y avoir au milieu des leçons d'investissement général et puis des commentaires sur les résultats de l'année donnée de son entreprise. Donc travail assez intéressant que je vous conseille à lire pour un peu vous prendre dans les leçons d'investissement de Warren Buffett et puis en plus casser par thème, donc un livre qui se lit très bien. Alors le quatrième livre, encore un livre en français qui secoue, et à la fois finalement sur Warren Buffett et sur Charlie Munger. Alors un petit disclaimer, je suis un peu jugé parti dans celui-là puisque c'est moi qui ai fait son adaptation en français de ce livre à partir de la version anglaise. Donc c'est un roman sur l'allocation de capital. Alors dit comme ça, ça paraît bizarre. Ben voilà, on est vraiment dans une fiction en fait, donc avec le plaisir de la fiction comme un roman, mais qui est plutôt faite pour les lecteurs de non-fiction qui s'intéressent à la bourse, à l'entreprenariat, etc. Et on part de leçons de sagesse, de citations de Warren Buffett et de Charlie Munger à l'intérieur du livre. Alors petite anecdote intéressante sur ce livre, l'auteur quand il avait écrit, c'est un livre qui est sorti il y a un an et demi aux Etats-Unis et que moi j'ai adapté très récemment pour avoir une version française. Donc petite anecdote intéressante, l'auteur américain, quand il a écrit son livre, il l'a envoyé par hasard, mais sans y croire, à Warren Buffett et Charlie Munger finalement, voilà, par la poste, il a envoyé, voilà mon exemplaire. Et bon, il se doute qu'ils en reçoivent des milliers et puis que probablement que ça ne l'ait rien donné et puis que son livre allait finir dans un placard ou qu'il n'allait jamais arriver. Et il a eu la surprise en fait que Charlie Munger lui téléphone en lui disant qu'il avait lu son livre, et que son livre l'avait tenu en haleine, qu'il avait lu d'une traite sans décoller de sa chaise et qu'il avait particulièrement apprécié. Et donc le Wall Street Journal a relayé cette anecdote et moi c'est un peu comme ça que j'avais découvert ce livre au départ. Donc finalement c'est un livre qui n'est pas très connu en France, mais rien que cette anecdote vous montre qui mérite d'être mieux connu. Donc le livre il s'appelle L'allocateur Rodel, disponible sur Amazon. Et donc finalement il va intéresser, puisqu'on parle d'allocation de capital, il va intéresser plusieurs profils, il va intéresser l'investisseur en bourse, qui va comprendre que c'est un élément important dans les sociétés dans lesquelles il cherche à investir, à analyser la qualité de l'allocation de capital de ses entreprises. Il va intéresser l'entrepreneur, puisque finalement il y a des leçons d'entreprenariat derrière, que ce soit le petit entrepreneur individuel ou le grand entrepreneur. Et puis il va intéresser également des salariés finalement, soit des directeurs d'entreprises, soit des gens, voilà, n'importe qui qui par exemple doit faire des investissements ou du placement de capital dans des startups, etc. qui a des intérêts finalement à bien comprendre les enjeux de l'allocation de capital. Et on a donc un format original, finalement c'est plutôt que ce soit un livre purement théorique, eh bien c'est une fiction avec un peu de suspense, avec des rebondissements, avec un peu d'humour. Donc vous pouvez le lire en étant détendu finalement, comme vous liriez une BD, n'importe quoi. Alors j'essaie de prendre un truc business, je vais dire l'Argo Winch ou un truc comme ça, même si l'Argo Winch c'est pas vraiment du business, c'est juste un prétexte quoi. Mais voilà, donc à découvrir, méconnu, bon, comme je le dis, c'est moi qui ai fait l'adaptation, mais l'allocateur rebelle, qui par une fiction finalement va vous aider à comprendre certains principes de sagesse et d'investissement de à la fois Warren Buffett et Charlie Munger notamment. Et enfin, dernier des cinq meilleurs livres sur Warren Buffett, celui-là pour le coup, il n'est disponible qu'en anglais, il s'appelle Margin of Trust. Alors il s'inspire finalement de Margin of Safety, qui est le concept de marge de sécurité mis en avant par Benjamin Graham dans L'investisseur intelligent, qui en gros appliquait un peu ce qu'on appliquerait à un pont, c'est-à-dire un pont qui est construit pour des camions de 20 tonnes, on va les interdire aux camions de moins de 9 tonnes. Et bien en investissement, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une marge de sécurité par rapport au prix où on paye un investissement. Et donc ce concept de marge de sécurité, Margin of Safety en anglais, Buffett l'a repris plusieurs fois à son compte. Et là, on fait un petit clin d'œil, on dit Margin of Trust, donc Trust c'est la confiance. Et donc ça va vous expliquer un peu la culture de l'entreprise Berkshire, Asaway, de Warren Buffett et Charlie Munger. Culture finalement de confiance, à la fois qu'ils cherchent à avoir la confiance de leur actionnaire et qu'ils démontrent des actes pour que leurs actionnaires leur fassent confiance, en faisant tout finalement dans l'intérêt de leurs actionnaires. Et puis la confiance aussi en leurs équipes opérationnelles, avec une gestion décentralisée qui gère l'allocation de capital, mais qui ne gère pas les choses opérationnelles. Donc voilà, à travers ça, finalement dans ce livre, on retrouve un peu toute la philosophie de nos deux compères. Bon, quand on a fini de le lire, il est possible qu'on ait envie de racheter quelques actions de Berkshire en plus dans son portefeuille. Donc voilà pour ces cinq meilleurs livres sur Warren Buffett et puis accessoirement, son compère, Charlie Munger. Le seul que je n'ai pas mis, c'est l'allocateur rebelle parce que je ne l'avais pas en main. Il est tout chaud en train de sortir de presse, donc je vais l'avoir bientôt. Mais au moment où cette vidéo paraît, il est déjà disponible sur Amazon. Donc vous avez le lien de l'allocateur rebelle que j'ai adapté moi-même dans la description de cette vidéo. Vous avez également le lien vers les quatre autres livres sur Warren Buffett que j'ai cités. Je vous mets également le lien sur l'article du Wall Street Journal qui est relayé l'anecdote un peu que je vous ai donné sur Charlie Munger et le livre L'allocateur rebelle. Et puis je vous mets également les liens vers mes plus anciens livres sur l'immobilier, la bourse ou la gestion de patrimoine en général. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like. Donc consultez la description de la vidéo pour retrouver les liens des livres que je vous ai présentés si vous voulez les acheter. Et puis si vous avez déjà lu un de ces livres, commentez dans la vidéo pour dire ce que vous en avez tiré, si vous l'avez apprécié, etc. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada